Après un hommage rendu au personnel soignant pour son implication dans la lutte contre le coronavirus, le ministre gabonais de la Santé a, au cours de cette conférence de presse gouvernementale, fait état du tableau sanitaire actuel. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 tests de dépistage de la Covid-19 réalisés et 8 869 personnes contaminées. Nous avons un taux de positivité de la Covid-19 qui a chuté à 4,3% contre 25% en mai 2020, avec un taux de guérison de 94,7%. Nous avons un taux d'attaque de 1,72% contre 20% en mai 2020, 57 décès avec un pourcentage de 0,6%. Le taux de l'étalité de notre pays est le meilleur taux de l'étalité de la sous-région. Bien que le Gabon reste un exemple en Afrique, dans la gestion de la Covid-19, un renforcement du dispositif sanitaire s'impose. Quant aux tests de dépistage, ils deviendront obligatoires, avec une durée et des modalités bien spécifiques. Le dépistage de la Covid-19 sera désormais obligatoire pour avoir accès à certains lieux. A compter du 30 octobre 2020, le prix du test PCR de la Covid-19 est-il fixé à 5 000 francs ? A l'aéroport de Libreville, le test PCR réalisé par le dispositif sanitaire qui s'y trouve sera à 20 000 francs pour tous les passagers en provenance des vols internationaux. Concernant la validité des tests de PCR, elle est de 14 jours sur le plan national et de 5 jours pour toute personne en partance ou en provenance de l'étranger. Pour une meilleure applicabilité des mesures énoncées par le ministre Guy-Patrick Aubiondan, des contrôles seront effectués sur le terrain, afin de parvenir à une bonne stratégie de lutte contre le virus à travers la prise en charge des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !